L'invité éco du 17-20, Jean-Lémarie, vous recevez la cofondatrice de l'association France Digitale. Bonsoir Marie-Éclande. Bonsoir. Vous êtes une des figures de l'économie numérique, une des principales investisseuses du secteur, spécialiste du capital risque et vous avez effectivement cofondé France Digitale, cette association qui regroupe à la fois des investisseurs et des dirigeants. Demain, vous allez entrer en campagne, à votre façon, campagne présidentielle. Vous voulez, vous aussi, peser sur l'élection, c'est le France Digitale des, votre rendez-vous annuel et vous allez interpeller des candidats à la présidentielle. Est-ce que c'est du lobbying, Marie-Éclande ? Ah oui, absolument, oui. En fait, France Digitale est née en 2012, donc juste à la suite de la campagne présidentielle, la dernière. Et on était assez inquiets à la fois pour le pays de voir à quel point le potentiel de l'économie numérique était absent des débats économiques et qu'on était en train de rater une opportunité. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à mettre ces sujets-là au cœur des discussions de la campagne présidentielle 2017. En interpellant les candidats un par un ou les candidats à la candidature. Demain, vous attendez notamment Alain Juppé et François Fillon. Est-ce que ce sont vos candidats préférés déjà ? Oh, pas du tout. Non, non. Nous, on a interpellé déjà hier, lors des primaires de l'économie, tous les candidats à la primaire de droite. Et on a la volonté de faire exactement la même chose avec tous les candidats à gauche. Donc non, on va être très large. Et le but du jeu, c'est que ce soit vraiment une éducation ou en tout cas une interpellation et une proposition. Parce que le but du jeu, ce n'est pas uniquement de mettre les gens en défaut. C'est surtout de nous travailler. Donc on a fait tout un parcours en France et à l'international auprès des entrepreneurs français pour essayer de comprendre quelles étaient leurs problématiques sur le terrain et quelles pouvaient être des recommandations et des propositions qu'on pouvait faire aux différents candidats pour qu'ils les adoptent. Quelle est votre première demande, votre principale revendication, vous, acteur du numérique ? Alors c'est difficile d'en sortir une. On a plusieurs pôles. Le premier, c'est le financement. On a un vrai sujet qui est que dans les nouvelles règles de l'économie numérique, et l'économie numérique, ce n'est pas un secteur à part. C'est vraiment une transformation complète de l'économie. On voit aujourd'hui que les concurrents d'un Peugeot vont bientôt être Tesla, Google, Uber. Donc ce n'est pas uniquement pour les jeunes entreprises. C'est vraiment cette transformation-là qu'il faut avoir en tête. Et historiquement, les entreprises françaises se finançaient par de la dette bancaire, beaucoup. On a vraiment ce tissu entrepreneurial qui se finançait comme ça, parce que c'était un parcours assez linéaire de croissance et très profitable. On est sur des entreprises qui sont relativement âgées pour nos grandes entreprises. C'est 105 ans d'âge moyen pour les boîtes du CAC 40. Et on a ce parcours-là, alors qu'en face de nous, il y a des acteurs qui sont très jeunes, qui sont très innovants, qui investissent beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont recours à du capital. Donc on a un sujet en France qui est de se dire comment est-ce qu'on va arriver à orienter l'épargne des Français pour la mettre au service de l'économie réelle et que ça finance cette transformation numérique des entreprises. Ça fait des années que je l'entends, ça. Est-ce que les choses avancent ? Alors ça avance un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts du gouvernement actuel sur, par exemple, le PEAPME, sur des nouveaux types de contrats d'assurance-vie. Et il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur côté France Digital, qui est en train de passer dans la prochaine loi de finances, qui est portée par Michel Sapin, qui est le compte entrepreneur investisseur, avec cette idée que finalement, il faut que les entrepreneurs à succès puissent réinvestir leur argent dans d'autres start-up ou dans d'autres entreprises pour à la fois transmettre un patrimoine et financer ces acteurs-là, mais aussi une expertise et accompagner la croissance. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas davantage ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas davantage de Xavier Niel, de Maxi Monsigny et d'autres encore ? On a un environnement fiscal qui n'est pas du tout favorable à ça. Et donc c'est pour ça que le compte entrepreneur est intéressant, parce que ça ne crée pas de niche fiscale supplémentaire. Tout ce que ça fait, c'est que tant que l'argent est réinvesti dans l'écosystème, il n'y a pas d'événement de taxation. Dès qu'il sort, il est taxé normalement. Alors il y a la fiscalité, mais il y a aussi parmi vos propositions, puisque je suis allé regarder, flexibiliser le droit social, moins de contraintes administratives. Ce n'est pas très original ça, Marie-Éclame ? Alors il y a des choses... En fait, ce qu'on a essayé de faire, sachant que là, ce sont des propositions qui ne sont pas issues et portées uniquement par France Digitale, mais qui sont un peu un consensus de toutes les organisations entrepreneuriales qui organisaient justement les primaires de l'économie hier. Mais nous, la manière dont on raisonne côté France Digitale, c'est de se dire, les entreprises du CAC 40 justement ont 150 ans moyen, là où ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ont en moyenne 22 ans. Donc on voit bien que l'ascenseur de croissance français est cassé. Donc il y a beaucoup de points de friction auxquels il faut s'attaquer pour arriver à faire en sorte qu'on renoue avec cet ascenseur de croissance-là. Effectivement, il y a des sujets dont on parle depuis longtemps, comme le droit du travail, etc. Mais ça devient aussi une urgence. En vous lisant sur ces points-là, j'ai l'impression que finalement vos revendications sont très proches des revendications du MEDEF. Est-ce le cas ? Alors sur le... Est-ce qu'un patron du numérique est un patron... Non, enfin... Comme les autres ? Il y a une chose par exemple qui caractérise vraiment les entreprises du numérique et qui sont, quand vous disiez, c'est du lobbying. Le lobbying qu'on a fait ces dernières années portait sur la réforme des plus-values de cession, la réforme des actions gratuites. Et là, le compte entrepreneur-investisseur, parce que la grande caractéristique des startups, c'est que ce sont des entreprises qui sont des entreprises de croissance, où il y a un partage à la fois des risques et de la valeur créée auprès des salariés. Donc il y a 95% des startups du numérique qui donnent accès au capital à leurs salariés. Et en moyenne, c'est un tiers des salariés qui en ont. Donc si on parle par exemple de Criteo, qui est l'une des grandes... Criteo, c'est vraiment une des pépites françaises. Voilà. Et c'est une entreprise que vous connaissez très bien, puisque vous avez accompagné le succès de cette entreprise fondée par Jean-Baptiste Rudel. Absolument. Et donc à l'introduction en bourse de Criteo... C'est du ciblage publicitaire, je le dis pour nos auditeurs. C'est ces fenêtres qui viennent parfois vous embêter sur votre écran. Et en fait, il y a eu 50 salariés qui sont devenus millionnaires à l'introduction en bourse de Criteo. Donc quand je dis que c'est un partage à la fois du risque mais aussi de la valeur créée, c'est de ça dont on parle. Donc les vraies différences fondamentales, c'est qu'on est de nouveau dans un parcours d'innovation et d'entrepreneuriat. Vous venez de citer Criteo, Jean-Baptiste Rudel. Son patron était à votre place il y a un an environ. Et il nous disait que la France est un petit paradis fiscal. Ça avait fait réagir certains auditeurs. Est-ce que vous diriez ça pour les entreprises du numérique ? Alors sur certains aspects, oui. C'est-à-dire par exemple sur l'actionnariat, on a ce qu'on appelle les BSPCE qui sont des bons de souscription pour créateurs d'entreprises qui sont largement plus favorables que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais c'est pour les petites entreprises. Il y a d'autres mécaniques comme ça, les jeunes entreprises innovantes, etc. Mais ça reste très niché. C'est-à-dire que c'est absolument pas... Il faut connaître, c'est très compliqué d'un point de vue générique. Quand on regarde de loin le système français sans connaître les niches, on est au-delà de toute la moyenne européenne. Dernière question. La France, c'est plutôt un atout ou une faiblesse de s'installer en France quand on crée son affaire, son entreprise dans votre secteur ? Moi, je vais vous dire que c'est un atout parce que je viens de créer la mienne à Paris. Donc, on a un vivier de talent. La grande faiblesse parisienne, en fait, parce que nous, on raisonne plutôt en termes d'écosystème ville par rapport à Londres ou Berlin, c'est le manque de talents internationaux. On n'est pas assez ouvert vers l'extérieur et on a du mal à tirer à la fois les investisseurs étrangers et les talents internationaux. Et c'est une des choses que vous direz à ces candidats ou à ces candidats à la candidature. Absolument. Le France Digital dès demain à Paris. Merci Marie-Eclande. Merci beaucoup.